Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'interviews directement chez Volodalen. Et puis aujourd'hui je reçois Thibaut qui va nous parler d'un thème assez spécifique autour de la science. Alors Thibaut peut-être que tu peux te présenter en quelques mots avant qu'on démarre dans le vif du sujet. Je m'appelle Thibaut Luciana, je suis responsable de la recherche dans Volodalen depuis 4-5 ans maintenant. Avant ça j'ai fait un cursus STAPS classique, entraînement sportif. Donc je suivais des athlètes dans le cadre de ces études. Et puis je suis arrivée progressivement dans Volodalen devant des stages qu'on devait faire en entreprise. Et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que ça ne me suffisait pas tellement le terrain, que j'aspirais à quelque chose de plus théorique. Et finalement on est parti sur une thèse, donc en collaboration avec Volodalen, qui a duré 3 ans, que j'ai soumis et puis soutenu en 2016 sur les liens qu'il pourrait y avoir entre la biomécanique, la physiologie, tous les paramètres qu'on mesure dans la course. Et puis les préférences motrices, donc les terriens, les aériens, est-ce qu'ils sont différents ? Si oui, pourquoi ? Et qu'est-ce que ça implique dans la performance ? Et puis un peu les blessures, mais ça c'est l'objet de thèses futures. Ok, donc forcément quand on parle de thèse, il y a une connotation derrière scientifique. Est-ce que tu arriverais en quelques mots, alors je sais c'est vaste, mais est-ce que tu arriverais en quelques mots, selon toi, définir la science ? Oui, alors c'est effectivement très large. Je dirais peut-être la science, c'est la recherche d'explications sur les causes d'événements qu'on observe. Donc par exemple, je tiens à un exemple peut-être simple, quand on donne des formations avec Volodalen, dans une formation il peut y avoir peut-être 10 hommes et puis 10 femmes, 50%, et bien on va essayer de comprendre pourquoi, mettant en place une étude scientifique, est-ce que déjà cette probabilité, elle se répète au fur et à mesure des formations, et puis pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes. Donc là on peut faire passer des questionnaires par exemple, peut-être que l'aspect, je ne sais pas, si on observe qu'il y a plus de femmes, peut-être que l'aspect prévention des blessures, peut-être qu'il y a plus de femmes qui sont attirées par ça, quand on fait des formations sur le sport, peut-être qu'il y a plus d'hommes, peut-être que je ne sais pas, l'aspect performance c'est un peu plus axé masculin, alors je ne sais pas, c'est des hypothèses, mais voilà. On va essayer de, à partir de mise en place d'une expérimentation, donc de test, essayer de répondre à une observation qu'on est en train de voir. Ok. Et je présume qu'ici, au sein de Chivolo Dallon, ça reste avant tout un laboratoire, un laboratoire du mouvement, dans lequel vous faites aussi du coaching, mais ce laboratoire, du coup, vous y faites des expériences scientifiques, ou en tout cas des tests scientifiques, à partir, je présume, d'hypothèses, de départ. Quelles c'était, à l'époque, les grandes hypothèses sur lesquelles Voile d'Hallon s'est plongé, avant de rentrer un peu plus en détail par la suite dedans ? Alors, au départ, c'est clair, il a fallu défricher, parce que ces histoires de préférences, donc ces hypothèses de manières de faire qui sont spontanées à des personnes, et puis différentes entre les personnes, eh bien, il n'y avait rien du tout. Donc, le premier papier, je t'avoue qu'on a un peu ramé pour pouvoir l'écrire, parce que, dans la base d'une écriture scientifique, tu as ce qu'on appelle une introduction, et puis on doit présenter le problème et amener des hypothèses. Et quand il n'y a rien qui s'est fait sur un sujet, eh bien, c'est assez difficile d'amener l'hypothèse. Donc, on pose des questions, on amène des éléments, mais on va piocher, par exemple, dans des situations qui n'ont rien à voir. Par exemple, on écrit un article sur les liens entre l'aspect psychologique et l'aspect moteur. Alors, on est obligé d'aller chercher des études sur les pathologies neurologiques, par exemple, donc rien à voir avec l'aspect sportif, parce que dans le domaine où on est en train de chercher, il n'y a pas d'antécédent. Et donc, dès que c'est innovant, c'est assez difficile de venir chercher. Alors, les premiers trucs, du coup, qu'on a essayé d'évaluer, c'est tout simplement, on a mis des capteurs au sol, on a fait couvrir les gens, et puis on a séparé en deux, et puis on a regardé si ceux qui passaient longtemps au sol, ils étaient différents de ceux qui passaient longtemps en l'air, par exemple. Donc, différents dans la manière de bouger, par exemple, l'angle de genou, est-ce qu'il est différent ? L'oscillation de la tête, est-ce qu'elle est différente ? Voilà, donc c'est des trucs très, très simples, mais qui ont déjà été très durs à amener, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien d'avant. Ok, et peut-être avant de rentrer justement dans ce détail, de la différence, par exemple, entre les terriens et les aériens, selon les publications scientifiques que Valet Dallon a fait, est-ce que vous êtes les seuls à chercher autour de ce... Alors déjà, ces termes, aériens, terriens, est-ce que vous êtes les seuls à les utiliser ou pas ? Et est-ce qu'il y a d'autres structures, que ce soit en France ou en Europe ou puis dans le monde, qui s'intéressent aussi ou qui ont remarqué des choses similaires ou peut-être des choses différentes, par rapport justement à ces préférences motrices ? Alors, ouais, c'est une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'on fait des études scientifiques sur terriens et aériens, puis en même temps, on donne des formations sur terriens et aériens. Donc l'aspect conflit d'intérêts, il est clairement posé. Maintenant, Valet Dallon est la société ou l'endroit au monde où il y a le plus de publications sur ce thème. Mais ce n'est pas les seuls. Par exemple, en 2021, là je crois que c'était décembre 2021, donc tout fin 2021, c'est une équipe de Lyon qui a publié un article terriens et aériens dans le foot, par exemple sur la capacité à accélérer sur 40 mètres dans le foot. Donc ils voyaient certains résultats par rapport à l'orientation de la force, qui étaient plus de tel type chez les terriens et moins de tel type chez les aériens. À notre connaissance, aujourd'hui, c'est un peu les seuls avec nous qui publions. En revanche, nous, on fait des collaborations avec l'Université de Lausanne, avec Gant, en Belgique, avec Waikato, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Bref, on en a un peu partout. Mais à chaque fois, on est un peu dedans aussi. Des études qui sont indépendantes de Valet Dallon sur les préférences, il n'y en a pas beaucoup. En revanche, mais on parle toujours un peu de préférences, aujourd'hui, il y a un grand mouvement dans la science qui est qu'on arrête progressivement d'évoquer une moyenne pour parler de ce qui se passe autour de la moyenne. Donc, en fait, on a bien parlé des écarts-types. Et à partir du moment où on parle des écarts-types, donc des personnes qui réagissent comme ça, puis d'autres qui réagissent comme ça, on ne parle plus de la moyenne qui est en plein milieu. Ce qui a toujours été fait jusqu'à maintenant. C'était, on parlait tout le temps de... Exactement. C'est, ok, j'ai un groupe qui fait du squat, j'ai un groupe qui fait de rebonds, et puis je regarde lequel a le plus progressé sur... je ne sais pas, sur un saut, un CMJ par exemple, un contre-mouvement de jump. Et donc, j'ai la moyenne du squat, la moyenne des gants qui ont fait du rebond, et puis je compare. Et maintenant, ce qui se passe, et puis ça, c'est assez général, on va regarder, ok, la moyenne, elle est peut-être un peu différente, mais dedans, dans les squats, il y en a peut-être qui ont fait ça, qui ont progressé ici, puis d'autres qui ont progressé ici. Puis ici, il y en a qui ont progressé là, puis d'autres qui ont progressé là. Et on vient essayer de comprendre pourquoi. En fait, ils s'écartent de la moyenne. Et ça, c'est génial, parce que c'est... Alors, il y a l'arrivée de statistiques qui nous permettent de faire ça, puis on rentre dans un monde qui est vachement plus complexe, mais qui est vachement plus adapté à ce qu'on voit en réalité, c'est qu'une personne n'est pas l'égale d'une autre. Ok. Et justement, ces concepts aériens-terriens, c'est... Tu me parlais justement qu'il y avait une étude qui avait été menée sur le foot. Est-ce que ces termes aériens-terriens, ils les ont repris de vol d'alonne ? Est-ce qu'il y a eu une demande d'autorisation ? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut utiliser ces termes, et vol d'alonne, n'y en est la source, ou entre guillemets, vol d'alonne aurait récupéré ces mots un petit peu partout, à gauche ou à droite, et aurait fait une synthèse, et puis il serait arrivé à ces termes-là. C'est quoi un peu l'histoire, entre guillemets, scientifique des aériens et des terriens ? Et des termes ? Alors, l'histoire, c'est vrai que Cyril pourrait plus en parler que moi. À l'origine, c'est plutôt le schéma musculaire qui a dominé, qui a fait que les aériens-terriens, ils ont émergé. D'abord, c'était plutôt les personnes qui étaient en cuisse, qui poussaient les contractiles, et puis d'autres qui étaient plutôt en rebond. Et puis après, on s'est rendu compte que, notamment Cyril, il s'est rendu compte que c'était plus général que ça, ça s'appliquait aux muscles, mais aussi au mouvement global. Puis terriens et aériens sont arrivés parce qu'on a l'habitude de regarder la course, puis quand on regarde les aériens, ils passent plus de temps en l'air, puis quand on regarde les terrains, ils passent plus de temps au sol, donc les termes allaient de soi. Maintenant, ce sont des termes, à partir du moment où on publie ou on communique dessus, tout le monde peut les utiliser et donc dans l'étude scientifique en question que tu évoques, là, les termes utilisés, c'est running pattern, donc ils ont regardé la course, c'était dans le foot, mais ils ont regardé la course pour différencier les personnes et après, ils utilisent les termes test-tree-all et aéri-all, le nose. Et ça, donc dans ce cas-là, ils ne sont pas obligés de citer, par exemple, Volo Dallon ? Non, parce qu'à partir du moment où c'est rentré dans un domaine scientifique, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde et puis nous, on a plutôt envie que ça a... Parce qu'une des reproches qu'on a tout le temps et puis là, si tu veux, on reviendra sur les conflits d'intérêts, mais c'est OK, vous, vous avez un business là-dessus, donc en fait, vous n'êtes pas objectif quand vous faites des études, mais ce qu'on conçoit tout à fait, parce que clairement, si je mets en place une étude et puis d'ailleurs, dans ma thèse, c'était le cas et puis on a des résultats qui sont contre nos hypothèses, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va les publier ou est-ce qu'on ne va pas les publier ? Justement, restons dans ce conflit d'intérêts, c'est vous vendez des formations en ligne ou en présentiel, vous vendez du contenu, du contenu qui est tiré de vos propres recherches scientifiques ou pas que, évidemment, mais il y a une grande partie qui est faite directement au laboratoire. Moi, la première chose que je me dis en tant que scientifique ou en tant que connaisseur de la science, je me dis, oh là, il y a quand même un conflit justement d'intérêts. Est-ce que tu peux vite réexpliquer qu'est-ce qu'est un conflit d'intérêts pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est le mot et puis me donner ton avis ou en tout cas vos positions sur justement ces conflits d'intérêts par rapport à Volo Délène ? Un conflit d'intérêts, c'est qu'il y a une relation financière, le plus souvent, mais ça peut être d'autres natures, mais entre la personne et puis le résultat qu'il a publié. Donc, si mon résultat va dans une telle direction, potentiellement, j'aurai plus de retombées d'argent. S'il va dans une autre direction, j'aurai moins de retombées d'argent. Donc, j'ai plutôt intérêt, moi en tant qu'individu, à faire que mes résultats vont aller dans la direction qui m'arrange. Donc, ça, c'est un conflit d'intérêts. Donc, nous, formation, recherche, là, il y a un lien. Donc, si on démontre des choses que terrien et aérien, ça existe réellement, qu'il y a des différences de telle sorte, et puis, ça nous arrange pour les formations. Maintenant, c'est vrai que si on prend le truc un peu plus large, on pourrait dire que dans n'importe quelle recherche, il n'y a aucun auteur qui n'a pas de conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, c'est tout le monde qui en a, ne serait-ce parce que que ce soit une université, un chercheur, il est payé, entre guillemets, mais sa réputation, elle est liée au nombre de public qu'il fait. Donc, lui, il a plutôt intérêt à publier des articles plutôt que de ne pas les publier pour sa propre carrière. Rien que ça, c'est un conflit d'intérêts, parce que les journaux aujourd'hui, les journaux scientifiques, ils doivent se vendre. Et donc, si je fais une étude et puis que je montre, par exemple, l'effet des semelles sur la pathologie du jambier postérieur, par exemple, et puis que je ne vois rien, il n'y a pas d'effet de la semelle sur la pathologie, ça ne sert à rien, pour le journal qui va publier ça, potentiellement, on s'en fout, il n'y a pas de résultat. Donc, lui, il n'aura pas envie de le publier. Donc, si je suis du côté chercheur et que j'ai envie que mon article soit publié, je vais plutôt publier des articles ou des données qui iront vers une certaine tendance, un effet buzz, on peut dire. Donc là, ça sélectionne déjà vachement. C'est ce qu'on appelle, je pense, du cherry picking, c'est que je choisis un peu ce que je veux publier ou à l'inverse, quand je fais une étude, je choisis les publis avec lesquels je veux m'inspirer et puis le reste, en fait, je laisse un peu de côté. C'est exactement ça et ça, c'est tout à fait naturel. C'est normal, en fait. Il n'y a personne qui n'a pas de conflit d'intérêt aujourd'hui. Donc, quand on lit un article, il faut déjà partir de ce principe-là. Les auteurs, ils soutiennent quelque chose, une hypothèse par n'importe quoi. Mais, en fait, ils ont un lien avec cette hypothèse-là. On citait, dans les formations, on citait, comment, Daniel Lieberman qui a soutenu l'aspect minimalisme et la course pieds nus, c'était d'abord un coureur pieds nus. Donc, en fait, il a posé les hypothèses sur la course pieds nus mais, de base, lui, c'était quelqu'un qui courait pieds nus. Donc, même si elle n'est pas financière, cette relation, il y a une relation émotionnelle et ça, tout le monde l'a. Et donc, le conflit d'intérêt, tout le monde en a. Maintenant, la question qui se pose, c'est, ok, alors, comment on arrive à essayer de savoir si cette publie, elle est, elle est, ok, il y a conflit, voilà. Et bien, le seul point qu'on peut avoir, c'est se dire que, est-ce que les conflits d'intérêt, ils sont évoqués ou pas ? Donc, on ne peut pas être sans conflit d'intérêt, en revanche, on peut être transparent. À partir du moment où on est transparent, donc nous, on a publié, t'es rien et rien, différence biomécanique, ça, 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 il faut prendre en compte dans l'entraînement parce que c'est important. Et bien, les gens qui lisent cet article-là, c'est marqué en gros, études financées par Volodalen, Thibaut Luciana, Aurélien Pateau, enfin, tous ceux de l'équipe sont employés de la société Volodalen, donc en fait, l'auteur, le lecteur, il lit en conscience. Ok, je sais que quand je vais lire cet article-là, il y a un conflit d'intérêt qui a été évoqué. Et à partir de là, la personne fait son avis. Et donc, c'est le seul moyen, je pense, pour... Du coup, tu penses quoi ? Des publis où souvent, tout en dessous, il est marqué conflit d'intérêt représente aucun conflit on peut imaginer, d'après ce que tu as dit, que soit, il devrait l'inscrire de manière plus claire parce qu'en réalité, il y en a derrière ou alors, on se dit, il le dit qu'il n'y en a pas et en fait, il nous met un peu en porte-à-faux parce que... C'est ça, mais parce que des fois, ils ne sont pas directs. Ceux qui sont notés, c'est les conflits d'intérêt qui sont directs. Telle personne a été financée, les chaussures sur la Vaporfly ont été financées par Nike. Et donc là, tu es obligé de mettre. Tu es obligé. En revanche, le fait que parce que je suis un scientifique et parce que j'ai des émotions, des croyances, des valeurs, je vais soutenir plutôt telle hypothèse par rapport à telle autre, c'est difficile de l'écrire parce que... Mais en vrai, il faudrait. Donc ça demande au lecteur d'avoir toujours un petit peu de recul avec ce qu'il lit et puis peut-être aller chercher un peu plus en détail qui a écrit l'article et puis dans quelle université peut-être il a établi et puis quels sont les liens qu'il a avec le sujet. Exactement. Un peu trop vite, on prend un résultat et puis on en déduit une généralité alors que peut-être que ces résultats ne s'appliquent que parce que cet auteur-là avait telle sensibilité. Et donc, ça relativise un peu l'importance de la science. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que la science, c'est de la bullshit et autre. On est des scientifiques, on adore ça en fait, la science. mais il faut quand même avoir ce regard un peu critique et puis ce qu'on peut, parce qu'on a une société, on nous dit qu'on a des conflits d'intérêts, mais en fait, on n'en a pas plus qu'une université. Ce n'est pas les mêmes niveaux. D'un côté, il y a l'aspect plus financier, mais de l'autre, il y a l'aspect reconnaissance, émotionnel, mais je ne suis pas sûr qu'il y en a. Et quand on est praticien, généralement, on essaie quand même de se baser sur la science pour se dire si un protocole ou une méthode est plutôt justifiée ou injustifiée. Et puis, il y a quand même cette partie où quand on est kiné, par exemple, dans un cabinet ou quand on est coach sportif, on voit des choses et on voit des choses au fur et à mesure et on se dit, tiens, je vais quand même aller voir ce que la science me dit. Et puis, la science, elle ne me dit pas la même chose que ce que je vois depuis dix ans dans mon cabinet. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Je pense que ça a un nom et tu vas nous le donner. Mais du coup, qu'est-ce que... Qui croire au final ? Est-ce qu'il faut croire la science d'un côté qui est censée quand même être protocolée puis relue par les pères et ainsi de suite ou l'autre côté, ce que je vois depuis dix ans, peut-être il n'y a pas d'explication scientifique derrière mais je le vois et je vois que ça fonctionne quand j'opère tel ou tel protocole. Donc, est-ce que tu arrives à nous éclairer un peu là-dessus ou pas ? Là, ce que tu évoques, c'est typiquement ce qu'on appelle le BP, l'Evidence Based Practice. Donc, je fais ma pratique par les preuves et souvent, il y a un mélange, enfin, il y a une mauvaise interprétation qui est faite. On entend par preuve l'aspect scientifique qu'on a évoqué tout à l'heure avec toutes les limites que ça peut comporter. Mais si on lit vraiment ce que c'est que le BP, et bien le BP a trois niveaux. C'est OK, la science, c'est un tiers. Il y a l'expérience du praticien, c'est un tiers. Et c'est le même tiers. Ce n'est pas 35, 25, non, c'est 33, 33. Et puis enfin, il y a la réponse du patient. Donc, est-ce qu'il aime le traitement ? Est-ce qu'il y adhère ? Est-ce qu'il le comprend ? Est-ce qu'il se sent bien avec ? Et ça, c'est 33% aussi. Donc, en fait, quand on dit OK, moi je me base sur les preuves pour donner mon examen, ça ne me dérangerait pas que la personne me dise OK, les articles scientifiques qui disent ça, mais moi mon expérience elle me dit ça. Et du coup, je préfère te donner ça comme traitement. Et bien pour moi, c'est un niveau de preuve assez suffisant au même titre que la science. Et c'est un peu tout le problème qu'il y a aujourd'hui avec les professions de santé aujourd'hui qui sont hyper focus sur la science et on oublie vachement le côté interaction avec les personnes, ce que je ressens, clinique. On le voit au quotidien. Cette différence entre la science et la clinique elle est hyper importante. En science, on a, je pense, 20 ans de retard sur la clinique. Aujourd'hui, on voit des choses en clinique qui seront valides scientifiquement mais dans 20 ou même 50 ans. comment on peut faire par exemple, tout simple, en science, le valgum de genoux n'est pas relié aux pathologies en course à pied. Voilà, évidence faible. J'encourage à les lire, peut-être qu'on mettra dans les descriptions les publics scientifiques 2019, c'est saine. Évidence faible à très faible sur relation entre le valgum de genoux et la pathologie en course à pied. alors que tous les cliniciens, quand on voit une pathologie type TFL et puis qu'on fait courir la personne et qu'on voit que le genou est en train de rentrer là, on se dit mais c'est clair, la pathologie elle vient d'ici et que si là, à ce moment-là, on fait de la rotation externe, on remuscle les fessiers, on réaligne un petit peu le genou ou alors, ça évoque dans les formations ou alors on peut faire du rebond aussi, clairement la pathologie elle part. Donc en clinique, on voit que ça marche et puis scientifiquement, on nous dit que ça marche pas. On se positionne comment ? C'est vachement délicat. Alors c'est pour ça qu'il faut garder toujours cet aspect critique et pas se dire que la science domine tout mais que mon expérience clinique elle a vachement d'importance. Et comment t'expliques justement ce... Alors, la première chose c'est que t'as dit tout à l'heure que quand on n'a rien et qu'on doit créer, c'est compliqué d'émettre des premières hypothèses. Donc peut-être que ça explique aussi l'espace et puis qui sépare pendant 50 ans je vois quelque chose qui me permet de créer une hypothèse et puis après cette hypothèse est validée mais elle est toujours validée un peu plus tard. Ça, ça pourrait se comprendre mais comment ? Ça pourrait s'expliquer d'autres ce temps de retard par exemple sur le Valgum que t'expliquais que tout le monde le voit que ce soit les pros du sport que ce soit les kinés ou même les podaux et que ce soit si faible en littérature scientifique. il y a quand même un bug quelque part. C'est que la science à chaque fois est en train de changer parce que les analyses statistiques elles changent. On cherche des effets de cause à effet. donc un élément qui est le Valgum de genoux doit m'expliquer la pathologie et ça c'est l'hypothèse est-ce que le Valgum de genoux explique la pathologie ? Le problème jusqu'à maintenant c'est qu'on ne savait pas faire le Valgum de genoux plus un tel autre facteur plus un tel autre facteur va expliquer la pathologie. On est resté sur un facteur égale la pathologie et ça c'est clair c'est pas vrai. Si j'ai un Valgum de genoux important mais qu'en fait je ne mets pas de force verticale il ne se passe rien j'ai juste un mouvement comme ça de genoux mais en fait je ne mets pas de force donc il n'y a pas de blessure en revanche si j'associe ça important avec ça qui est important et bien là clairement je vais avoir la pathologie et donc à partir du moment où les causes sont multifactorielles et bien la science a du mal à trancher elle va dire soit évidence faible soit on ne sait pas il faut d'autres études et puis le part du temps c'est ça soit la pathologie est multifactorielle et puis on n'arrive pas il faut prendre un peu tout en compte mais il n'y a pas d'éléments statistiques chiffrés qui viennent le dire donc si moi je lis les abstracts en tant que professionnel de santé et bien dans l'abstract ça sera dit qu'il n'y a pas de relation entre le balgum et puis la pathologie alors clairement il y a une et puis vu que en tant que scientifique je veux produire quelque chose si une étude elle est vraiment très complexe je vais peut-être choisir un autre domaine qui sera plus précis sur une donnée et puis du coup au final si tout le monde fait ça on n'arrive jamais à rentrer un peu plus dans ce détail c'est clair à partir du moment où ta reconnaissance est basée sur le nombre de public que tu fais et bien clairement tu ne vas pas favoriser les études prospectives à long terme où tu vas suivre une cohorte il y a des scientifiques qui font ça et c'est les meilleures études qu'on peut trouver des études qui ont suivi des enfants et puis encore à l'âge adulte donc là c'est génial il y a une méthodologie qui est juste excellente et puis là on peut clairement appuyer sur ces résultats et ils sont super parce que dès que vous faites ça dès qu'on rentre dans un processus qui est long et bien ça peut prendre 4-5 ans et puis si au bout de 4-5 ans il n'y a pas de résultat tout l'argent dépensé pour rien et donc là c'est clair ça ne pousse pas à faire ça à partir du moment où il faut une rentabilité scientifique alors que ça serait ce qu'il faudrait faire alors que ce serait les plus honnêtes entre guillemets donc par rapport à notre expérience à Valodalen on avait une thèse qui a débuté il y a 3 ans ou 2 ans non 2 ans et puis elle s'est arrêtée au bout d'un an et demi parce que justement on a voulu faire une étude prospective on a suivi 130 coureurs leurs entraînements les sensations chaque semaine des mesures et puis dès qu'il y avait une pathologie ou une douleur ils répondent à un questionnaire ils allaient voir un médecin ce médecin renvoyait vers un kiné ou un autre en fait on avait différentes hypothèses et puis après on voulait voir s'il y avait des récidives par rapport au traitement donné au bout d'un an et demi qu'est-ce qu'on a comme résultat ? pas grand chose si il y a 3 pathologies là qui se ressemblent qu'on pourrait regrouper mais avec 3 on ne fait pas de statistiques donc 130 personnes ok un coureur sur 2 va se blesser dans l'année on dit ok il y a 70 personnes qui vont se blesser mais après il y a combien de pathologies et donc pour avoir des groupes de pathologies avec un traitement donné enfin c'est et donc du coup l'étudiant a laissé tomber c'est trop gros c'est trop lourd et puis c'est des frais qui sont immenses pour au final là on en tire alors des infos pour nous mais aucun article scientifique mais ok mais je pense que au sein de Cheval et Dallon vous avez d'autres études qui sont en cours ou alors peut-être tu peux nous faire un résumé de ce qui a été fait jusqu'à maintenant alors peut-être tu peux choisir un peu les études qui te semblent les plus les plus marquantes en tout cas mais après sur le site internet elles sont toutes elles sont toutes reprises mais peut-être tu peux nous expliquer celles qui te semblent vraiment les plus marquantes dans ces dernières années et puis peut-être nous expliquer celles qui sont encore en cours aujourd'hui et pourquoi pas celles que vous imagineriez un petit peu plus tard peut-être les plus faciles celles qui sont le plus facile à appréhender et puis le plus facile à publier aussi c'est de dire ok on prend des coureurs on les fait courir et on répartit ceux qui passent beaucoup de temps au sol ceux qui passent beaucoup de temps en l'air et puis là on mesure plein d'autres trucs la force qui est au sol les angles le mouvement des bras l'oscillation à la tête la consommation d'oxygène et puis tout ce qu'on veut à différentes allures ça c'est les plus faciles et c'est les publics qui se publient le plus facilement aussi là on pourrait dire que les terriens passent plus de temps au sol que les aériens les aériens c'est plus de temps en l'air donc on appelle ça le duty factor c'est le pourcentage du temps qu'on passe au sol plus important chez les terriens et moins important chez les aériens ils passent moins de temps au sol moins de temps au sol ça va aussi avec plus de temps en l'air donc si on prend si on désocie la foulée on voit que chez les aériens c'est surtout une élévation en haut qui est plus importante que les terriens les terriens n'ont quasi pas d'élévation ils passent un peu de temps au vol mais c'est du vol qui va un peu vers l'avant ça va bien moins haut donc l'oscillation verticale est plus importante chez les aériens que chez les terriens puis après on peut se dire ok est-ce que l'un est meilleur que l'autre donc on mesure le rendement puis là on se rend compte qu'entre 8 et 14 km heure il n'y a pas de différence de rendement entre les terriens et les aériens les terriens sont aussi efficaces que les aériens à des allures qui sont plus extrêmes donc en dessous de 8 quand c'est marche rapide et puis quand ça vient sur des allures 4 au kilo enfin 15 km heure 16, 17 là ce serait vers le haut plus les aériens qui seraient efficaces et vers le bas un peu plus les terriens qui seraient efficaces donc quand ça doit durer je suis plus efficace que je suis terrien quand ça va vite je suis plus efficace quand je suis aérien donc ça c'est les études qui sont maintenant il y en a 3 ou 4 qui sont juste sur ce un peu plus qui sont juste sur cette thématique là après si je vais sur le côté nous l'étude où on est le plus fier c'est l'étude qui nous a demandé le moins d'énergie on a regardé les gens on leur a dit ok vous allez sur la piste donc il y avait une piste d'athlétisme à la fac là et puis on leur a dit vous avez 15 minutes et puis vous mettez vous choisissez l'allure qui vous fait le plus plaisir donc nous on s'occupe de rien ok c'est l'échauffement vous y allez et puis vous courez à l'allure qui vous fait plaisir et puis quand même on avait mis des petites barres au sol qui mesurent le temps de contact le temps de vol et puis tout ce truc là et on s'est rendu compte que pour un même niveau de plaisir donc on demandait aussi est-ce que tu as kiffé ou pas dans le truc pour un même niveau de plaisir les aériens vont plus vite que les terriens donc les aériens se mettent un pourcentage de VMA de vitesse maximale aérobie ou de VO2 max alors on n'avait pas la VO2 max mais on peut extrapoler plus élevé que les terriens donc ils ont le même niveau maximal mais les aériens si on leur demande de se faire plaisir ils vont plus vite et puis les terriens ils vont un peu moins vite ça ça paraît rien mais en fait c'est vachement intéressant parce que ça met en lien la biomécanique de course de l'allure et puis une notion très subjective qui est le plaisir ou le déplaisir alors les hypothèses derrière et celles-là on ne les a pas testées parce qu'il faudrait aller voir un peu dans le tendon il faudrait faire des études qui sont un peu plus poussées mais en tant qu'aérien j'ai besoin d'aller je préfère aller plus vite parce que j'aime sentir mes tendons qui viennent s'étirer puis qui me restituent l'énergie si je suis terrien ce que j'aime c'est ne pas dépenser d'énergie les terriens aiment être économiques mais économiques dans le sens non dépenses d'énergie les aériens ils vont être économiques mais ce n'est pas ce qu'ils recherchent ils cherchent à rebondir ils cherchent à tirer sur les aériens puis que ça renvoie un peu comme ça ils dépensent mais ils récupèrent que le terrien il ne dépense pas et il récupère moins donc au final ils sont tous les deux exactement le même niveau finalement de consommation pour une vitesse donnée mais les motivations sont différentes et ça c'est vachement intéressant parce que c'est transposable dans toutes les activités quand on voit une frappe au tennis quand on voit plus enroulé chez le terrien c'est l'équivalent de plus de temps de contact plus frappé plus à plat chez les aériens c'est l'équivalent finalement d'un temps de contact court d'un temps de vol qui est plus important c'est pareil dans le swing c'est pareil dans le foot c'est génial on a déjà vu plein de fois des gens qui nous disent ah ça j'adore cet exercice puis ça je le déteste exact puis en fait si on se pose un peu la question on se rend compte bah oui en fait t'aimes bien le rebond bah tiens il s'avère que t'es plutôt aérien donc il y a plutôt une corrélation il y a un truc qu'on a sous-estimé c'est le temps d'application de la force et la relation entre ce temps d'application de la force et la sensation que ça nous procure les aériens ils adorent quand c'est court les terriens ils adorent quand c'est long et plus fort c'est génial ouais parce qu'il y a beaucoup de concepts comme notamment ce qu'on appelle le temps sous tension en musculation et qui peut expliquer justement c'est au plus c'est long et c'est lourd au plus le terrien potentiellement il va aimer ça et puis l'aérien ça peut le bloquer un peu parce que ça l'emmerde il sait pas ce que c'est comme sensation et effectivement ouais ce côté déplaisir il arrive directement puis c'est plus compliqué de tenir sur la longueur si on est en déplaisir tout le temps ben ça marche pas le corps ce qu'il cherche c'est à être bien donc à partir du moment où il n'y a pas de blessure il va chercher les environnements qui lui correspondent et donc là on a une vraie marque de ce qu'est une préférence c'est un besoin quelque chose qui me parle à certains endroits puis pas à d'autres alors après bien sûr encore une fois chez les terriens il y a des exceptions etc mais c'est des continuums à chaque fois c'est pas des cases dans lesquelles on enferme la personne et puis non mais en termes statistiques c'est vrai que pour le langage on simplifie puis on dit rien et rien c'est comme ça comme ça et puis en termes statistiques c'est ce qu'on fait mais effectivement il y a des terriens qui aiment le rebond etc mais en moyenne c'est comme ça que ça se joue et puis après les études qui viennent et puis qui là pour nous vont dans un autre niveau mais qu'on a un peu du mal à venir parce que c'est pas de notre origine c'est le lien entre notre manière de bouger et justement donc là on était sur l'aspect émotionnel plaisir des plaisirs donc ça les personnes du sciences du sport arrivent à publier mais si on va un peu plus loin c'est jusqu'à ce qu'il y a un peu des traits de personnalité des manières de penser et là on est assez catalogué sciences du sport et donc quand on essaye de venir dans un domaine un peu plus psycho ben là on a un peu plus de mal mais les études on les a menées et les résultats sont excellents les résultats sont excellents si je passe longtemps au sol dans ma course je préfère agir, faire des choses de manière plus concrète et une chose après l'autre alors que si je passe plus de temps en l'air les aériens on se rend compte que les aériens aiment davantage se projeter aiment boire la grosse pomme avant d'agir par exemple et donc là on a répondu à des questionnaires on a fait des analyses biomécaniques qui nous donnent les corrélations entre les deux et donc ça c'est les prochaines publiques qui devraient arriver elles sont en review là aujourd'hui mais... Est-ce que tu dis du coup qu'il y a quand même un certain temps d'attente entre ce qu'on a observé, ce qu'on a mis en place et puis après il faut les publier dans un journal et là parfois ça peut être la guerre quoi pour pouvoir publier et répondre aux attentes de chaque journaux différents en fait ça dépend des... alors déjà il y a l'aspect, il y a le premier filtre qui est comment ça se passe, le processus bon on a une question la question c'est est-ce qu'il y a un lien entre la manière de penser et la manière de bouger voilà, première question et puis on fait une hypothèse temps de contact important va avec une manière concrète de penser et puis temps de vol important va avec une manière plutôt abstraite de penser hypothèse déjà il faut venir justifier cette hypothèse pour venir... voilà mais ensuite on croit à cette hypothèse on va aller la tester on met en place l'expérimentation on a des résultats on analyse des statistiques et puis après il y a des résultats chiffrés qui ressortent ça va ou pas dans l'hypothèse on écrit une discussion, une introduction et puis on boucle le papier là il y a un premier filtre qui est l'éditeur est-ce que pour l'éditeur ce papier il va faire je le dis comme ça mais vendre mon journal déjà alors nous est-ce que j'ai tout intérêt à le mettre dans mon journal voilà déjà ok au-delà de l'aspect méthodologique pour moi ça vient enfin en tout cas dans les expériences qu'on a c'est peut-être pas tout le temps le cas mais en tout cas dans les expériences qu'on a l'aspect méthodologique vient souvent après autrement on ne comprendrait pas pourquoi quand on définit terrien-aérien dans nos études à partir d'une échelle qu'on a validée donc subjective les papiers ont plus de mal à passer que si on répartit terrien-aérien par le temps de contact on dit ok temps de contact long, temps de contact court puis on n'a pas dit terrien-aérien de manière subjective ça passe beaucoup plus facilement là que là bref alors que la méthodologie en fait les échelles sont validées elles sont bonnes des deux côtés mais non il y a un truc un peu émotionnel de base sur l'éditeur là où déjà il y a un premier cap à passer mais bon sur cet aspect lien entre mouvement et puis et puis cerveau et personnalité enfin personnalité entre guillemets manière de penser ben là c'est plutôt assez cool comme résultat donc globalement on passe la première et puis après ben tu arrives en face de reviewer donc des personnes qui sont tirées au sort on demande en fait l'éditeur demande à des personnes qui sont dans le domaine de venir expertiser ton travail et puis ben là tu vas te retrouver face à des personnes qui vont dire c'est génial votre truc c'est génial ok alors là on pourrait améliorer ça comme ça comme ça comme ça comme ça mais franchement c'est une autre manière de voir le mouvement c'est juste génial et puis il y en a d'autres qui vont dire mais non 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 on peut pas faire le lien entre la personnalité et puis le mouvement c'est pas possible c'est deux choses qui sont et donc là on rentre dans des trucs et les justifications qui sont mises derrière elles tiennent même pas debout enfin les éléments scientifiques qui nous refusent ben il y en a qu'à dit pas chez ces personnes là on sent vraiment que c'est un truc émotionnel qui arrive et puis là tu peux pas lutter donc l'éditeur dit ben non ok dégage donc effectivement en fonction du sujet ça peut vite être un chemin de croix la publication donc par exemple cette publie là ça fait déjà deux ans qu'on soumet on resoumet alors à chaque fois on prend en compte les remarques on améliore le papier mais il y a quelque chose qui est qui est de l'ordre de l'émotionnel en fait qui arrive de la part des et c'est là aussi on dit ben ok conflit d'intérêt aux auteurs mais il y a aussi c'est ce que j'allais dire c'est que tout le monde peut-être que les reviewers ne veulent peut-être pas voir ce type de peut-être qu'eux-mêmes ont créé un article et puis qui en fait qui est à l'opposé de de celui qui qui voulait publier tu peux imaginer un peu tout on peut imaginer beaucoup de choses en tout cas ce type de conflit d'intérêt c'est que tout le monde en a il est tout le temps et partout maintenant et maintenant il y a des journaux même qui donnent le nom des reviewers ben ça c'est très bien parce que c'est transparent alors ok il y en a qui diront c'est très bien c'est pas bien c'est l'indépendance etc mais au moins c'est clair toi tu peux pas t'es obligé de faire bien ton job c'est transparent le truc si t'as cautionné un article parce qu'il allait dans ton sens en tant que reviewer ben ok c'est marqué donc ça peut prendre jusqu'à combien de temps entre une bah il y a des articles là nous on a un spécialiste là qui donc dans Volodeng il y a différentes thématiques notamment les préférences c'est la grande grande thématique mais après on a toute une recherche sur les algorithmes qui nous aident à mesurer la course et à déterminer t'es rien et rien mais de manière automatique à partir d'accéléromètre donc là l'aspect algorithmique c'est Aurélien Pathose qui est en relation avec l'université de Lausanne qui publie ses articles et donc lui dès que ses algorithmes il met une semaine pour l'écrire il le soumet et après en fonction de l'éditeur ça fait plus ou moins longtemps mais en trois mois en gros il peut avoir publié l'article ça c'est les versions très très courtes très très speed mais parce qu'on a un gars qui fonctionne très bien comme ça Aurélien qui est très très fort dans l'aspect algorithmique et puis il y a des publis qui sont plus plus innovantes c'est vraiment vraiment le terme comme ce lien entre la manière de penser et la manière de bouger et là ça fait deux ans que c'est ça qu'elle est écrite mais que c'est peut-être que dans dix ans au final on l'aurait proposé dans dix ans elle serait passée en trois mois peut-être parce que la science aurait avancé de ce côté là et ouais donc c'est pour ça et on revient au truc du début finalement entre l'expérience que j'en ai quand je donne une consigne à une personne je vois qu'il y a des personnes qui percutent tout de suite cette consigne puis d'autres on a l'impression de leur parler en chinois et puis si on inverse et bien c'est l'inverse qui se produit donc un lien clair entre ma manière d'expliquer l'exercice et la réponse qu'il va y avoir donc un lien entre une manière de percevoir l'information et de bouger en clinique tout le monde le sait et pourtant en science et bien ça a vraiment du mal à passer voilà et du coup pour ces futures publications scientifiques est-ce qu'il y en a donc tu nous as parlé du lien entre l'esprit et le corps et puis peut-être il y en a d'autres ou vous planchez sur quoi pour l'instant oui alors on n'oublie toujours pas le truc ça c'est vrai que c'est l'aspect innovant et puis on se dit c'est les endroits où on défriche et donc c'est juste génial en tant que scientifique d'aller dans ces zones-là après on fait toujours le travail de base de dire ok qu'est-ce qu'un terrien qu'est-ce qu'un aérien sur la biomécanique dans le swing là on a une thèse qui est en cours alors on n'est pas directement on est co-directeur d'une thèse qui est en cours sur le foot on est en lien directement parce que là c'est nous qui finançons une thèse sur le tennis donc voilà qu'est-ce qu'un terrien qu'est-ce qu'un aérien dans différents sports et puis de manière de plus en plus poussée sur les paramètres qu'on analyse donc par exemple dans la course vu que maintenant on a déjà un peu tout fait on arrive sur des endroits qui sont un peu plus complexes comme la relation entre mon angle de hanche par exemple puis mon angle de genou puis on fait la relation un graphique entre la hanche le genou au cours du cycle et donc on voit par exemple mais c'est vachement plus dur à se représenter tant de contacts c'est facile il rase le sol où il bondit quelle est la relation entre ma hanche et mon genou entre les terriens et les aériens et bien par exemple là ce qu'on voit c'est que les aériens qui sont très prononcés et bien ils auront tendance à avoir fonctionné tout d'un même bloc donc quand il y a extension de hanche il y a extension de genou quand il y a flexion de hanche il y a flexion de genou alors que chez les terriens on aura une courbe qui sera un peu plus carrée ou un peu ronde la hanche va fonctionner en flexion le genou est en extension puis après la hanche se met en extension le genou il se met en flexion enfin voilà c'est un peu décalé donc voilà après ça va dans des environnements qui sont plus difficiles à imaginer mais qui nous permettent de comprendre le mouvement et puis ça reste aussi passionnant et donc dans le tennis dans le foot c'est exactement ça la suite après parce qu'on est sensible à ça et on fait ça tous les jours c'est de la clinique par rapport à de la pathologie donc comment on traite un syndrome fémoropathélaire chez un aérien comme on le fait chez un terrien par rapport à telle origine parce qu'il y a plusieurs d'origines de l'omphémoropathélaire ben ça c'est un peu le truc un peu à long terme parce que là pour avoir allez puissance statistique assez élevée ben on va dire qu'il faut 50 personnes 50 enfin un syndrome fémoropathélaire il faut 25 aériens 25 terriens il faut que l'origine soit identique parce que si tu mets deux origines différentes au syndrome fémoropathélaire ben du coup il faut que tu multiplies encore par deux ton nombre de personnes donc ça c'est des trucs à long terme c'est ce qu'on a commencé en fait on récolte les données mais qui arriveront les publications là c'est pas avant deux trois ans un peu plus et peut-être le dernier dernier endroit où on a commencé les recherches c'est notamment dans le foot sur les liens entre les préférences terriens aériens et puis les réflexes archaïques donc là est-ce que ben un footballeur aérien avec tel réflexe archaïque et ben il a potentiellement une chance de se blesser un peu plus on dit chance parce qu'on a envie qu'ils aient entre guillemets il faut dédonner exactement alors c'est malheureux pour lui mais nous c'est cool et puis est-ce que ça récidive par rapport à tel réflexe ou pas et si on va sur l'aspect plus sport et ben c'est telle préférence tel réflexe tel comportement sur le terrain donc est-ce par exemple qu'une personne qu'on a mis sur Facebook un cas clinique par exemple d'un joueur qui part en extension quand il saute ben on imagine clairement que si cette personne là elle va au contact lors d'un centre et puis elle doit poser la tête alors qu'elle est déjà déséquilibrée quand elle fait un saut vertical et ben au moment où il faudra rentrer en contact avec les autres visés là ben ça va être plus compliqué pour lui ouais donc c'est bien important de comprendre que si vous vous lancez dans cette recherche là c'est parce qu'auparavant vous avez vu énormément de fois alors peut-être pas ce cas là précis mais vous avez vu énormément de liens entre ces réflexes et les motricités et puis là vous voyez tellement qu'il y a un moment on se dit ben oui scientifiquement il y a quelque chose il faut aller le poser exactement la science a toujours 20 ans de retard donc il revient ouais exactement donc il a fallu cumuler beaucoup d'observables pour pouvoir poser une hypothèse et après se dire ok on est assez serein sur cette hypothèse là on va essayer de voir si en termes statistiques ça serait donc là il faut cumuler des données mettre en place des expérimentations qui sont contrôlées et puis ben là ça reprend du temps et puis après il faut écrire et puis après il faut publier enfin toute la démarche scientifique donc le monde de la science chez Voledaleu on a encore un long parcours on a encore pour 100-200 ans c'est illimité et puis c'est ça t'es papa il n'y a pas longtemps il prendra la suite il sera scientifique chez Voledaleu et puis voilà ça ira bien mais nous ce qui nous aide beaucoup c'est aussi quand on donne des formations il y a tout le temps le retour des cliniciens donc des cliniciens des podologues et et des produits sport et des produits sport pardon ce qu'on appelle la réfutabilité c'est qu'au final tout le monde peut faire de la science parce que quand on a publié la différence entre terriens et aériens sur la biomécanique de course on a décrit la méthodologie qu'on a appliqué donc n'importe qui peut derrière venir reprendre cette méthodologie puis la réappliquer et puis est-ce que Voledaleu dit des conneries ou pas et donc il faut être extrêmement transparent sur cette méthodologie pour que n'importe qui puisse refaire refaire et puis valider ou invalider ce qu'on a vu mais ça veut dire aussi que du coup tout le monde peut faire de la science il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour faire de la science à partir du moment où j'ai lu un article scientifique qui pose l'hypothèse de la relation entre le mouvement comme ça du pied et puis la périostite par exemple et bien je peux tout à fait dans mon cabinet me dire ok à chaque fois que j'aurai une périostite est-ce que je vais prendre en vidéo est-ce que je vais voir ce mouvement de pied comme ça qui fait un peu ça et donc je vais cumuler les observables et donc je vais faire de la recherche scientifique même si je n'aurai pas les données issues d'une analyse 3D etc la méthodologie sera plus on va dire plus minime enfin moins moins gold standard on va dire mais ça a autant de valeur que n'importe quelle recherche parce que vous avez mis une démarche expérimentale protocolisée suite à une hypothèse que vous avez faite ok avant de conclure est-ce que ou pour conclure est-ce que tu aurais un conseil à donner pour que ce soit les gens qui sont dans le milieu de la santé dans le milieu du sport qui justement s'intéressent à la science parfois ont peur de se lancer dans une lecture d'articles scientifiques parce que c'est en anglais parce que c'est compliqué parce que c'est des protocoles toujours parfois un petit peu un petit peu complexe d'autres personnes qui à l'inverse ne font que ça et puis s'enferment là-dedans est-ce que tu aurais un conseil pour tous ces gens qui sont attirés par la science mais qui n'ont pas spécialement un niveau exceptionnel pour se lancer que dans la science est-ce qu'il y a quelque chose qui est important à retenir peut-être c'est des dramatistes cette science qui paraît science grand mot intellectuel etc enfin à la base moi je suis plutôt quelqu'un de terrain j'aime j'aime faire les choses sur le terrain et donc lire c'était difficile au début mais il y a un moment où en fait on apprend tellement de choses en lisant qui peuvent si on a un esprit un peu critique nous servir sur le terrain de manière tellement trop bien si tu veux bien qu'il faut y aller en fait il ne faut pas hésiter à les lire alors il faut commencer par les abstracts déjà si on lit l'abstract on a déjà une bonne idée de ce qu'il y a dans l'article on n'est pas obligé de se farcir la méthodologie à partir du moment où on commence à lire la méthodologie c'est qu'on a on a des envies un peu particulières je ne sais pas un vrai intérêt à remettre en cause ou à essayer de refaire exactement mais déjà lire des abstracts de manière de manière simple et puis essayer de faire le lien direct avec le terrain ça ça me semble être un peu la clé qui permet d'utiliser la science sans tomber dans ce truc où la science c'est une espèce d'élément là-haut qui s'impose ben non en fait c'est un outil la science qui me permet d'éclairer mon quotidien sur le terrain tu peux remercier ouais de rien c'est un outil